Oui, bonjour tout le monde. Eli Jam, je suis formateur en maraîchage bio et permaculture, référent sur le CFPPA de la Cazote. Tout simplement, l'EPL de la Cazote à Sainte-Afrique était un des premiers EPL à mettre en avant l'agriculture biologique. Et depuis 2017, le CFPPA propose au BPREA l'UQAR permaculture. On a 10 à 15 apprenants par session et on en refuse parce qu'on limite à 10 à 15 apprenants. Et en 2019, la région Occitanie a commencé à financer l'équivalent d'une CIL en permaculture qui se déroule donc sur cinq mois. Vous aurez tout à l'heure le témoignage d'Isabelle qui est à côté de moi, qui a suivi la première formation. Et on a environ 10 places financées par an. Voilà, en automne 2020, on a ouvert à l'extérieur, donc par les CPF, l'équivalent de l'UQAR. Et on a 30 stagiaires par an. Mais on ne peut pas en prendre plus pour l'instant parce qu'il faut le temps de former les formateurs. Voilà, et là, c'est tout récent, c'est automne 2023. Donc, malheureusement, Eduterre et la DGER n'ont pas voulu inscrire l'UQAR permaculture dans le fichier national des UQAR. En fait, on est obligé de gruger différemment. On ne peut pas mettre permaculture. Il faut mettre design, il faut mettre des mots autres. Et c'est dommage, on a l'impression que le mot permaculture est un gros mot, ce qui n'est pas le cas. Du coup, voilà, donc pour nous, c'est vraiment dommage. On ne peut pas, cette année, avec la session 2023-2024 BPRA, proposer l'UQAR équivalent en permaculture. Donc, c'est un retour en arrière pour nous au niveau du CFPPA de la Casotte. Voilà, donc c'est dommage. Pour nous, le grand pas, ça a été la direction qui avait soutenu ces démarches. On peut encore faire l'équivalent de la CIL, mais on ne peut plus faire l'UQAR. Donc là, on est déçus. Et donc, du coup, pour nous, l'approche permaculture dans l'agriculture n'est malheureusement pas reconnue par le ministère. Et donc, pas diplômant. Ça dérange. Le mot permaculture dérange au niveau du ministère. Et pour nous, c'est vraiment dommage parce qu'on a la demande. On a la demande, on a les apprenants qui sortent avec une formation, avec une approche permacole qui s'installe. Et dans la transition écologique qu'on met en avant, dans le changement climatique, toutes ces approches-là, toutes ces réflexions qu'on peut avoir, l'approche permacole est une solution. On n'est pas la solution, mais une solution. Et c'est dommage que ce ne soit pas pris en compte. Voilà. Et surtout, sortie de formation, tous nos apprenants ont acquis des compétences, mais qui n'est pas mis en avant. Il y a encore moins de diplôments. Et voilà. Ce qui, pourtant, amène une plus-value à la ferme qui fait une approche permacole. Le producteur, la productrice, tout ce qu'il a acquis comme formation sur la permaculture est une plus-value. Et c'est vraiment regrettable que ce ne soit pas pris en compte. Voilà. En gros, pour moi, à mon côté, je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, je laisse la parole. Juste peut-être en réaction. Je suis rattaché à la DGVR. Il y a des inspecteurs qui font ça. Je sais. Donc, sachez que si on est réunis ici à l'homme, c'est pour avancer et faire avancer le processus. Et on a une clôture qui sera faite par Marion Lotte, qui est l'advente au chef du bureau BDAV, qui contribue ici à la validation du processus d'inscription de la permaculture pendant un processus institutionnel. Donc, voilà. Je comprends. Je suis pleinement conscient des paroles que je donne. Juste, aujourd'hui, on a les BPREA qui sont en transformation et on ne peut pas leur proposer l'UQAR Permaculture qu'on proposait jusqu'ici. C'est regrettable. Et pour les maraîchers bio que je forme, c'était une plus-value qu'ils voulaient avoir. Et je pense qu'on ne pourra pas leur proposer. Je suis en train de voir avec la DRAF, mais voilà. Moi, je vous invite à vous rapprocher de votre autorité économique régionale, parce que concernant les UQAR, c'est de l'autorité économique régionale. Nationale. Alors, il faut vous rapprocher du portage régional. Si le portage régional n'est pas suffisant, le national ne peut pas le valider. Voilà, donc je propose un témoignage par la suite, si vous voulez bien. Oui, alors je donne la parole à Isabelle qui va se présenter, qui a suivi la formation équivalent CIL sur cinq mois. Oui, bonjour. Donc, moi, c'est Isabelle. Donc, du coup, j'ai suivi la première formation qui était intitulée Permaculture et agroécologie. C'était en 2019. Moi, ce que m'a apporté en fait cette formation, c'est un cadre de travail en fait, et surtout un approfondissement de ce qu'est la permaculture. Avant de rentrer en formation, en fait, j'avais, je fais un peu comme tout le monde. J'ai beaucoup lu, je suis allée sur Internet, mais on trouve un peu tout et n'importe quoi, et surtout, il n'y avait pas un cadre de travail. Et là, du coup, c'était un peu la concentration des savoirs. Et moi, ce qui m'a aidée, c'est en fait, c'est la structure et l'accompagnement que j'ai eu durant ces cinq mois. C'était une formation très diversifiée. Et ce que ça m'a appris aussi, surtout, c'est qu'on parle de permaculture dans l'agriculture. Mais du coup, ça touche aussi d'autres domaines, que ce soit la santé, l'éducation, le quotidien. Ça m'a appris une manière différente où ça approfondit une façon de vivre, de voir, de parler de systèmes durables, de parler de résilience, de parler d'écologie dans tout ce qui va être le recyclage, la récupération, comment, avec du peu, on peut faire des choses. Comment essayer de penser un lieu en se basant sur la nature et tout ce qu'on a sur place. Et de ne pas toujours aller chercher, de ne pas acheter, mais de voir comment on peut composer avec le peu qu'on a. Et finalement, on se rend compte que la nature a beaucoup de ressources et l'humain aussi. Et de travailler avec tout ça. Ça a été aussi d'avoir un réseau de personnes et l'importance vraiment d'avoir une structure d'accompagnement, en fait, pour savoir où se diriger, comment faire, savoir les professionnels qui pratiquent la permaculture, avoir des références au niveau d'autres formations qui peuvent être complémentaires, avoir une liste de bouquins référents, on va dire, pour mettre en place la permaculture dans mon lieu. Moi, je suis installée, en fait, en plantes aromatiques et médicinales. Et j'essaye au maximum sur mon terrain d'appliquer en fonction de mon contexte et de mon lieu, ce que j'ai appris durant cette formation. Et ce qui est important aussi, c'est de se dire que ce que ça m'a appris, c'est toujours en mouvement, en fait. Il y a vraiment un temps d'intégration parce que la formation a tellement été riche qu'il y a un temps de digestion. Et après le temps de digestion, j'ai essayé de mettre en place certaines choses. Et je suis encore en train d'observer des choses qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas, de réajuster. Et cette formation m'a permis de prendre confiance en moi et surtout de pouvoir me dire qu'on n'applique pas, en fait, une technique. Mais on a des outils, mais ces outils, on se les approprie par rapport à ce qu'on est, par rapport à son lieu. Voilà ce que je pouvais dire à peu près, il me semble. En tout cas, pour moi, ça a été quelque chose de riche et qui m'a permis d'avancer dans mon installation en plantes aromatiques et médicinales. Très bien, merci pour ce témoignage.